tout le monde ici c'est philippe je vous partage en public sur ma chaîne youtube pour vous remercier un de mai du moins un des onze pronostics que j'ai envoyé ce week-end dans le club privé des paris en gagnant comme d'habitude en public un pronostic cette semaine direction ligue 1 dans le match prince contre brest qui se déroule demain c'est à dire samedi 7 mars à 20h alors d'abord un petit oeil sur le cassement général mais avant de commencer directement le pronostic ou non le pari que je vais placer qui en fait le match nul entre ces deux équipes avec l'équipe à domicile remboursé donc reins rembourser ça veut dire si ces matchs nuls je gagne de l'argent si reims gagne je récupère ma mise si brest gagne je perds ma mise au niveau du classement général tout d'abord c'est le huitième prince qui reçoit le 14e brest alors cassement général c'est bien moi j'aime bien faire le split domicile extérieur alors je vais prendre france lit un voilà à domicile reims et 15e avec quatre victoires sept matchs nuls et deux défaites c'est évidemment c'est cette match nul qui ont attiré mon attention donc plus de 50% des matchs de reims à domicile se termine par un match nul je rappelle que dans mon pari c'est le match nul qui rapporte de l'argent pour l'équipe à l'extérieur c'est à dire brest brest de même niveau extérieur donc 15e sur 13 matchs il y a eu deux victoires 4 matchs nuls et 7 défaites donc ici d'abord du côté de reims le match nul rapport de l'argent 7 match sur 13 cette saison la victoire de reims est remboursé donc je ne m'inquiète pas de ça et alors ce sont les défaites de reims qui me coûtent de l'argent deux défaites sur 13 deux matchs sur 13 m'aurait fait perdre ma mise donc c'est tout à fait raisonnable et du côté de brest le match nul rapport de l'argent la défaite de brest voici cette défaite et de victoire eh bien c'est la défaite qui est sécurisé vu que la victoire de reims correspond à la défaite de brest ceci est sécurisé donc je dois m'inquiéter de ceci uniquement et donc je veux dire au niveau de la sécurisation c'est pour ça que j'ai choisi reims et non pas brest puisque rien c'est 4 si je tire les matchs nuls c'est quatre victoires et deux défaites à domicile donc le double de victoire par rapport aux défaites quant à brest c'est d'une victoire pardon et cette défaite donc c'est pour ça que je sécurise l'équipe à domicile au niveau des face à face j'aime toujours vérifier nous jeter un oeil sur les face à face pour m'assurer qu'il n'y a pas une équipe bien systématiquement contre l'autre de manière historique à ce qui en faire bête noire ici je vois que voilà brest n'est pas particulièrement spécialement une bête noire pour reims il y a trois victoires historiques pour brest et trois victoires historiques pour reims à domicile donc c'est du 50 50 c'est pas grave moi tout ce que je veux vérifier c'est que c'est pas une bête noire et en ce sens brest n'est pas une bête noire pour reims je jette un oeil quand même sur les résultats de cette saison qui est ligne à ligne pour reims donc les résultats domicile de reims cette saison sur la colonne home ici de gauche beaucoup de jaunes c'est à dire beaucoup de matches comme je voulais déjà dit le vert ne pose aucun problème vu que ça mon pari sécurisé et dans ce cas là ma mise et rembourser voilà c'est ce qui est en rouge donc deux matchs qui qui en fait me font perdre de l'argent donc deux matchs ici pour reims et par pied donc ils ont pas forcément deux matchs récents il ya même un match assez lointain et ensuite il y a eu le match contre metz mess le 25 janvier 2020 au niveau de brest alors du jaune aussi même si c'est un peu moins en tout cas il ya du jaune le rouge il y en a beaucoup mais c'est sécurisé parce que ça correspond à la victoire de reims à la défaite de brest et la victoire de reims ce qui m'inquiète c'est donc ce qui me fait perdre de l'argent ce sont les deux victoires ici et mon voie que les victoires sont à l'extérieur dont contre le chine le 13e pardon angers et chez le 20e donc des équipes du bas de classement aura c'est un peu plus voilà il est fort probable pour moi que si une équipe gagne c'est rien ce qui gagne vous envoyez vous en avez la preuve par les résultats que je viens de vous montrer pour passer ce pari vous savez que j'utilise bête ferme via orbite x1 pour y accéder depuis la belgique ou pour la france je vais chercher mon match on va voir si on a une cote raisonnable 1 1 ce pas ce marché n'existe pas terre telle quelle sur orbite x c'est à dire le marché match nul avec une des deux équipes rembourser donc je les crée comme d'habitude sur le marché 1 x 2 pour ça l'équipe que je sécurise disons que je veux placer 100 euros bien au total je passe 100 euros sur rage qu'elle miche vais-je passer je vais placer 100 euros divisé par non pas le 89 j'aime demander deux tics au dessus et je peux me permettre je peux me permettre de faire ça vu que la cote de à augmenter dès que le match commence donc 100 divisé par 1.91 ça nous fait 52,36 et le reste de la mise que je n'ai pas dépensé je le place évidemment sur le match que j'ai dépensé 52 euros et 36 il me reste donc 47 euros 64 si je ne dis pas de bêtises voilà attention pour la cote du match nul ne pas faire la même chose c'est à dire ne pas prendre un ou deux tics supérieurs car le match nul dès que le match commence la cote va diminuer donc je prends la cote disponible c'est à dire 365 ça me fait une cote donc une mise de 100 euros à un profit de 74 euros si j'arrondi dont une cote de 1,74 est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien bien intrinsèquement donc la première vue c'est une cote qui est moyennement bonne pour un match nul avec une équipe rembourser attention que c'est un pari sécurisé à 7 jours plus faibles que les paris purs mais pour me donner un ordre de grandeur de la value attention c'est bien un ordre de grandeur ce n'est pas qu'une exact de la value ce que je fais c'est que je calcule une cote théorique sur la saison en cours ça veut dire que je divise le nombre de matchs qui m'intéresse par le nom de match nul le nombre de matchs qui m'intéresse donc total ce n'est pas très vu que je sécurise la victoire domicile dont j'ai enlevé les quatre matchs qui sont ici c'est à dire ici j'ai neuf matchs dans l'échantillon et pour brest je dois retirer la défaite de brest donc j'ai 6 matchs dans l'échantillon et donc 6 plus 9 15 matchs au total quand je retire la partie sécurisée et je divise ça par le nombre de matchs nuls qui en fait ce qui me rapporte de l'argent 7 matchs nuls plus quatre matches ça fait 11 matchs nuls 15 10 et par contre ça me fait une cote de 1,36 donc c'est un bon indicateur à un bisou à drapeau vert de plus ça qui me fait dire que j'ai de bonnes raisons de placer ce paris et donc je le rappelle prince brest demain samedi 20 heures match nul avec rase remboursé placé sur betfair ou orbit x ce pari sécurisé à une cote de 1,74 pour une mise de 100 euros et bien je perds euros si brest gagne ce qui est pour moi le moins probable des issues je suis remboursé si la gagne et je gagne 74 euros en cas de match nul voilà je ne sais pas si vous avez placé un pari sur ce match de ligue 1 si oui dites moi quel type de paris avez vous placé sur ce match dites moi aussi si vous êtes d'accord ou pas d'accord sur le pari que je vous propose que je propose dans le club privé des paris un gagnant et comme ça nous pouvons en discuter en commentaire de cette vidéo alors si vous avez aimé n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne youtube ou recevoir être notifié dès que je mets ce type de vidéo donc une par semaine sur ma chaîne youtube mais pour vous remercier de regarder cette vidéo de me regarder en général n'oubliez pas que dans la description de cette vidéo vous avez mon guide gratuit mais c'est un guide qui vous explique les quatre actions concrètes qui pourront le plus de changement dans mes performances en termes de profits dans mes paris sportifs c'est un guide gratuit il n'y a pas de blabla c'est vraiment directement les quatre actions je ne vous fais pas perdre de temps mettez là en place et je vous assure que vos profits vos performances vont s'améliorer directement merci c'était philippe belloux paris or pro